Mon père nous avait donné l'autorisation, frères et sœurs, de passer la soirée à vivre ce moment extraordinaire, ce moment magique. Et c'est vrai que pour moi, je pense que ça a été un moment déterminant dans l'orientation de ma carrière. Et l'audace à un moment donné de me dire, pourquoi pas moi, pourquoi ne pas participer à cette aventure. L'époque de 1969, c'était cette guerre froide, compétition entre l'Union soviétique et les Etats-Unis. Donc un contexte politique qui faisait que l'espace était le sujet où il fallait se montrer et être le pionnier pour être celui qui dominerait le monde, quelque part. Et une fois cette étape franchie, effectivement, l'intérêt politique, puisque la démonstration de l'effet pionnier avait été accomplie, l'intérêt politique s'est un petit peu émoussé, on est passé à autre chose et on se retrouve aujourd'hui de nouveau dans une forme de compétition, de course à la Lune. Alors, quels sont les aiguillons aujourd'hui ? Il y a bien sûr l'aiguillon chinois. On est tous tout à fait étonnés et admiratifs de ce que la Chine réalise aujourd'hui avec ses multiples missions, et en particulier la mission Chang'e 4 sur la face cachée de la Lune, et puis cette planification d'une base scientifique sur la Lune à l'horizon de 2003. Puis, bien évidemment, on est conscient aujourd'hui qu'il y a plein d'entreprises privées, d'entrepreneurs privés, qui ont leur propre projet visionnaire. On a aujourd'hui, technologiquement, les capacités de le faire, et puis politiquement, je dirais, cette émulation qui fait que l'objectif est placé haut dans les priorités des agendas politiques. Si on me proposait d'entreprendre un entraînement pour une mission lunaire, je dirais oui, bien sûr. C'était mon rêve d'enfant à 12 ans. C'est toujours mon rêve d'adulte ayant traversé deux siècles. C'est toujours mon rêve d'adulte ayant traversé deux siècles.